Salut à tous, salut à toutes c'est Xana et aujourd'hui on se retrouve pour vous parler une nouvelle fois de la clé mais de façon rapide. Il y a parfois des bugs avec les Tesla, que ce soit justement avec votre téléphone ou même avec cette clé, ça vous est peut-être déjà arrivé, en tout cas moi ça m'arrive de temps en temps même malgré le fait que j'ai la clé. Quand on essaie d'appuyer et de déverrouiller la voiture, il ne se passe rien, voire j'ai carrément un message sur l'écran me disant placez la carte sur le montant pour déverrouiller la voiture. D'accord, donc on va revenir aussi sur le fait que l'avantage de cette clé c'est que si on double clique, même si la voiture ne capte plus rien, on fait ça et elle se déverrouille. Voilà, même si j'ai eu des cas où je m'approchais, j'ai essayé de déverrouiller, aucune action, j'ai double cliqué, ça s'ouvrait. On peut aussi faire ça avec le coffre, vous voyez, donc là je l'arrête, je l'embromais, il va se refermer. Si je maintiens le coffre, j'attrape de charge et si cette fois-ci j'appuie sur le capot, vous voyez, le capot s'est ouvert. Une autre spécificité, imaginons que vous avez des piles à plat, une fois configuré, il suffit de le passer là, vous voyez, la voiture se ferme et là la voiture s'ouvre. Voilà, ça fonctionne aussi comme une carte, c'est l'avantage, donc imaginons que vous faites tomber dans l'eau, vous retirez immédiatement la pile et vous n'avez plus qu'à frotter au niveau des montants. Et pareil comme la carte clé fournie par Tesla et vous pouvez déverrouiller votre véhicule et parfois démarrer. Et c'est là que je ne comprends toujours pas le problème, c'est que parfois la voiture ne se déverrouille pas, je double clique, je monte à bord, il me dit scanner la carte. Donc je suis obligé de le prendre, le poser à côté du porte-gablet pour que la voiture démarre. Ce n'est pas encore opérationnel à 100%, il y a des petits bugs, donc je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, maintenant vous savez que c'est plus pratique que le téléphone. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao !